Elle doit les répandre aux autres. Vous savez pourquoi nous échouons tant plus dans notre destinée? Parce que nous n'avons pas souci de répandre la bonne nouvelle. Je donne un exemple un peu bête. Dans une famille, la socellerie est leur racine. La socellerie est leur racine. Maintenant, toi, tu te convertis. Parce que la socellerie a beaucoup de façons d'agir dans notre famille ou dans notre corps. Chaque socellerie amène des antécédents dans la vie de chaque famille ou dans le corps de chaque personne. Et chaque force mauvaise dans la vie de l'homme amène un antécédent qui doit accompagner cette personne dans sa destinée. Écoute-moi bien. Chaque force du mal a une façon d'agir dans le corps de l'homme dont j'appelle un antécédent que l'ennemi implante dans la vie de cette personne. Tu peux comprendre que dans votre famille, ses racines, c'est tout le monde doit passer autour de la bière. et dans d'autres familles, tu dois voir que dans cette famille, tous les jeunes garçons et les jeunes filles, on ne peut pas les maîtriser. Et tu peux voir que tous les hommes et les filles dans cette famille ont des troubles. C'est un ingrédient avec lequel la socellerie a choisi pour un tampon de chaque membre de ta famille. Et dans plusieurs familles, vous devez voir, avant de réussir au mariage, il y a deux, trois, quatre personnes qui vont échouer. Et c'est du fait que notre destinée est causée plus de tort au diable parce que nous ne sommes pas efficaces pour annoncer la bonne nouvelle. Je vous ai dit que quelqu'un qui a un souci de proclamer la bonne nouvelle d'annoncer l'évangile aux autres et cette personne devient forte. Pourquoi? Parce que la personne de la cire naturelle qui sort dans sa bouche devient la personne de Dieu qu'il est en train de rependre au milieu de ceux qui l'entourent. Alors, regarde dans une famille pendant des milliers de personnes dans votre clan, dans votre famille, mais toi, tu as récits le Seigneur. Et si tu gardes ce Seigneur juste pour toi et tu ne parles pas à ton frère, à ton père, à ta mère, et tu découvriras qu'il y a des actes dont l'ennemi a posé dans notre clan, dans votre clan et ce qui fait souffrir et ce qui amène tous ces dilemmes ou cet échec. Et tu verras que l'ennemi a sow des choses inégales dans ta famille la personne qui marche avec l'évangile. L'homme qui proclame le nom de Jésus dans la rue. La personne qui a le souci de gagner les armes pour le royaume de Dieu. Et cette personne, Dieu l'accompagne à chacun des détails de sa vie. As-tu déjà vu un chef ou un patron au Canada qui a engagé des employés un employé qui travaille fort qui fait réussir son entreprise pour qu'il n'est dans non, ça ne se fait jamais. Les chefs vont chérir cette personne pourquoi? Parce que cette personne fait la valeur de son entreprise. On doit chasser seulement dans cette entreprise la personne qui est dans la négligence et qui ne produit pas. C'est ce que le Notre-Dieu pendant que tu parles de Jésus. Pour son royaume il verra pour toi pour son royaume il ouvre le front pour toi et il va ouvrir le front pour toi il ne va pas traiter tes ennemis et il ne gardera pas sa main puissance et il ne deviendra un tout charme et vous deviendra untouchable. Amen. Amen. Dieu chérisse ce que le chérisse. L'attachement en Dieu nous rend capable de tirer la terre contre les attaques de notre ennemi. Mais vrai attachement c'est pendant que nous avons le souci de parler pour Jésus. So the real sticking up is when we are troubled to speak about Jesus. La Bible dit qu'est-ce sert tu à un homme de gagner tout le monde sur le personnage? So the Bible says that what is it for a man to win the soul when he lose his soul to the dead? Si nous voyons autour de nous il y a des hommes qui vont perir qui vont mourir. But I want someone to understand that around us there are some souls that are going to perish without Christ. Without Christ. Éditeur viendra à nous. And trouble will come to us. Because when you see your brother or your sister living in disorder tell him to change his life. And if he refuses his blood is going to fall upon himself but if you don't speak the blood shall fall upon you. Amen. Il y a des hommes il y a des femmes méchantes ici à Monton. qui ont une évangélisation d'organiser de fête s'organiser de fête et ils organisent avec un but un but très précis quand d'autres femmes viendront parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent en deux ans et pendant cette organisation de la fête ils viennent juste pour se battre. et quand ils viennent pour ces parties ils viennent juste pour faire même les diables ont une stratégie ils ont leur mauvaise évangélisation mais seulement nous les enfants de Dieu qui n'ont pas cette astuce pour pouvoir gagner le peuple de Dieu l'attachement de celui qui annonce la bonne nouvelle Dieu les soutient on va lire Esaïe Esaïe 52 le verset 7 qu'est-ce que la Bible me dit la Bible me dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles et ce que j'ai aimé qu'il est beau sur les montagnes je veux parler je pense le mercredi être sur les montagnes vous permettra de voir river view je veux parler que notre Dieu est au ciel il promet le Sérénat sur toute la terre pour cette pour soutenir ces dont le cœur sont tout entier en lui l'attachement de ces hommes de ces femmes c'est Dieu qui est dans le cieux et les voies et cet attachement permet à Dieu de les soutenir de ceux qui ont le cœur entier pour dire pour faire quoi pour évangéliser je ne aimerais pas voir les membres de ma famille périssent sans Dieu je vous ai dit que si tu es sur terre parce que la Bible dit que Jacob était sur le montagne alors la Bible on ne peut pas le maudire pourquoi parce qu'il était sur le montagne sur le rocher l'attachement d'un autre Dieu nous amène des choses très précieuses qu'ils sont beaux sur le montagne les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles qui publient qui publient de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publient les salis de celui qui dit assis ton Dieu règne à chaque période qu'est-ce que il règne si il y a terre les péchés reignent les males reignent mais la Bible dit il est beau sur le montagne le pire de celui qui apporte la bonne nouvelle nous fonctionnons avec le pire mais ici on est en train de dire qu'il est beau sur le montagne le pied de celui qui apporte des bonnes nouvelles nous voyons même dans notre église il y a ceux qui ont des mauvaises nouvelles l'ère le pire ne les conduit à parler de choses qui sont mauvais pour l'église pour les hommes de Dieu et leur feet bring them just to speak evil things against men of God against the church of God et ils ne sont plus associés avec de telles personnes parce qu'ils sont des tueurs de l'église mais grâce à Dieu on ne peut jamais tuer l'église et ceux qui sont à l'église qu'il est beau pour ces hommes et ces femmes leur gloire sera un attachement auprès du Seigneur pourquoi pendant que nous annonçons l'évangile nous annonçons la paix il y a des maisons qui souffrent il y a 3 000 enfants je pense en Nouveau-Brunswick sur tous les Canadiens dans la province de Québec 3 000 enfants vous savez pourquoi parce que dans les maisons il y a des troubles les troubles les parents sont incapables pourquoi parce que leurs parents ne parlent la bonne nouvelle et parce que le monde aussi n'accepte pas qu'on puisse amener la bonne nouvelle avec sérénité avec un cœur très libre parce qu'on coince la bonne nouvelle et voilà leurs conséquences dans un pays dans une province dans un village qui n'a pas la bonne nouvelle il y a toujours des choses qui sont comme ça les retours c'est les enfants qui souffrent maintenant on est en train de chercher qui doit accepter les enfants qu'on puisse prendre vous qui avez besoin des enfants demandez on peut vous donner vous les gardez 3 000 juste à cette période d'un en un la dépression la dépression est entrée dans les têtes les familles se battent fonder une famille sans l'évangile c'est un grammatique demain les jeunes gens vous mariez sans l'évangile demain c'est un grammatique élever les enfants sans l'évangile c'est un grammatique gagner l'argent sans l'évangile c'est un grammatique mais d'abord le démon ne connaît jamais la force de l'argent parce que si le démon est là avec les racines dans ton corps tu n'as pas la force de l'évangile ou l'attachement de l'évangile ils vont te ravager et ton argent va plaire avec toi à même moment la Bible l'entraide et le Bible est telling me celui qui apporte la bonne nouvelle mange son argent avec aise donne naissance à ses enfants et donne naissance à ses enfants en paix il n'y a rien qui peut accorder la paix sur la terre seulement la bonne nouvelle et ce qui fait que l'ennemi ne veut plus vous permettre d'annoncer la bonne nouvelle à ta sœur à ton frère à ton mari à ceux qui t'entourent parce que le diable sait que dans la bonne nouvelle il y a la paix il y a la sécurité il y a la bénédiction c'est pourquoi il coince plusieurs personnes de ne pas annoncer la bonne nouvelle qu'ils sont bons sur le montant les pieds qui apportent des bonnes nouvelles ayant à chaque fois la joie d'apporter la bonne nouvelle savons-nous très libre de parler à ton frère à ta sœur que Jésus vient très bientôt et let us be free to share the gospel to others for them to know that the Lord comes soon amen les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles de ceux qui publient la paix ou proclament peace il n'y a pas de paix sans la bonne nouvelle without the good news d'un désert dans cette famille dans cet pays là et ce que vous voyez c'est la super de la terre les choses en train de sombrer c'est la carence des manques de bonnes nouvelles c'est ce que tu vois dans ton corps et dans ta famille ce qui te fait souffrir c'est la carence de manquer la bonne nouvelle et la bible tu peux déchirer la bible mais tu dois garder le chrétire tu peux abandonner la bible mais la bonne nouvelle habite en toi parce que les chrétire et les pensées exprimées du créateur de ta vie de ton existence et de ce qui t'entoure pour ta destinée le verset 9 me dit quelque chose la bible est en train de me dire on va aller d'abord au verset 8 la voie de tes sentiers c'est senti elle s'élève la voie elle pousse ensemble des cris d'aller le grès car de l'air propres yeux elle voit que l'éternel ramène en Sion éclaté ensemble un cri de joie riné de Jérusalem car l'éternel console son père il rachète Jérusalem il nous a racheté il nous a racheté amen vous savez l'église qui ne parle pas de Dieu à ceux qui les entourent un chrétien qui ne prend pas soin de parler de Jésus et cette personne tu ne feras jamais tu ne feras jamais un grand succès c'est ta destinée le livre de Romain est en train de me parler de quelque chose Romain 10 Romain 10 le verset 15 la Bible dit et comment y aura-t-il de prédicateurs comment y aura-t-il de prédicateurs et s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles j'ai aimé dans la version ici et l'attachement de cette parole va vers le Christ pendant qu'il a dit aux disciples allez-y je pense à Marc 16 et je crois c'est un peu vite Marc 16 allez-y partout dans le monde et annoncez la bonne nouvelle et share the good news go in the world Marc 28 19 ok lis-moi Matthieu 28 verset 19 allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants allez faites de toutes les nations et là on n'a pas choisi un blanc un noir un vert mais ici Dieu dit à tous ceux qui sont nations so here the Lord is not speaking about a specific race he's speaking about all the nations c'est un ordre que le Seigneur donne à ses disciples c'est un ordre que le Seigneur donne à l'église c'est une église c'est vous c'est moi allez partout faites des nations mes disciples Dieu attend que chaque chrétien puisse gagner quelqu'un Dieu attend que chaque famille puisse gagner une autre famille en Jésus et il attend que chaque famille puisse gagner une autre famille en Jésus la meilleure chose que Dieu attend de vous et moi c'est de gagner un homme pour sa gloire et pour son royaume et c'est par là la Bible dit il y a une grande fête dans le royaume de ciel et c'est par là que le Bible dit qu'il y a such a great feast in the kingdom when a person gives his life to Jesus est-il chrétien for how many years for how many months and after that what are you doing we are watchers and we ought to blow the trumpet around members of our families and next to the people that live with us even far from you c'est pourquoi vous voyez on peut organiser Zoom pour aller en Europe pour aller en Afrique pour aller aux Etats-Unis aujourd'hui maman parlait avec quelqu'un que j'avais connu à l'époque c'était une jeune fille et nous avons beaucoup participé pour son mariage son accouchement et le reste de la vie elle parle le matin maman lui dit mais je ne t'avais pas dit non maman j'étais là aux Etats-Unis maman c'est très bénissant je vais être encore le dimanche pendant que tu fais cela même en distance c'est ça la joie de Dieu et cet attachement dans nos seuls évangiles ça nous donne la sécurité non seulement ça mais ça bâtit notre relation avec Dieu et non seulement elle bâtit la relation avec Dieu nous devenons forts contre notre ennemi c'est pourquoi ma soeur parle à ton père parle à ta mère parle à tes frères parle à tes sœurs non l'église doit grandir à l'église primitive la Bible dit que les gens s'ajoutaient les familles s'ajoutaient ceux qui se convertissaient s'ajoutaient dans l'église alors si les gens ne s'ajoutent pas derrière toi derrière moi nous devons nous poser la question peut-être notre façon de vivre avec les quartiers avec les membres de ma famille ce que peut dire un bon amén qu'est-ce que Dieu attend de nous comment il y aura des prédicataires si on ne les envoie pas pour aller prêcher si ils ne sont pas pour aller prêcher le Christ a envoyé le Christ Jésus avait dit aux disciples allez-y c'est nous aussi le Seigneur nous dit d'y aller comment donc on évoquera celui dont que l'on n'a pas écrit en lui si nous avons crié en Jésus nous devons faire les actes de Jésus nous devons faire les actes de Jésus si nous avons crié au royaume de Jésus nous devons travailler pour le royaume de Jésus si nous avons crié à sa puissance nous devons annoncer l'évangile avec puissance nous devons share la gospel avec power que Dieu est puissant plus que le sorcier et nous devons nous se faire dire dans sa puissance que le sorcier ne me fera rien tu as crié en qui tu as crié en qui à un homme qui est incomparable alors si tu as crié en lui tu travailles pour lui tu es pour lui tu comprends je vais parler si tu travailles dans cette entreprise et que tu es un bon employé je te dis que le boss va t'aimer encore beaucoup il ne peut pas te mettre dehors c'est de même si tu as créé en Jésus personne ne pourra te mettre dehors de tout ce qui renferme dans le bonheur de Jésus quelqu'un peut dire un bon amén et comment il y aura des prédicataires c'est au plus réel s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix il n'y a pas de paix en dehors de la bonne nouvelle il n'y a pas de paix sans il n'y a pas de paix sans Jésus il n'y a pas de paix sans s'investir dans le royaume de Jésus même si tu gagnes de millions ça va te faire souffrir même si tu es mari sans Jésus sans l'évangile sans le gospel ça va te faire souffrir et c'est pourquoi on vous dit prêche quelqu'un amène quelqu'un dans la présence nous vous environs comme Jésus nous a envoyés Jésus dit à ses disciples allez-y et l'Église aussi vous allez vous devez partir c'est un ordre c'est un ordre écoute-moi quand l'ordre est donné il y a lumière jaune encore quelle lumière on parle d'abord vert, vert il y a vert il y a un vert orange nous partons d'abord je parle de lumière je conduis ma voiture n'entre pas au rouge ça commence avec quoi ça te dit il faut stopper n'est-ce pas c'est un ordre au Canada je ne parle pas pour l'Afrique la lumière quand tu commences à arriver tu trouves cela commence à freiner c'est un ordre quelqu'un peut dire un bon amène c'est pas de la blague moi je connais quelqu'un on l'a prise son permis ça m'a fait de prier de prier avec ma femme la personne n'est pas ici la personne est quelque part dans un autre pays étranger et dans son pays là-ci on te prend un permis parce que tu as brûlé l'étape tu es entré en rouge tu peux oublier conduire c'est un ordre un jour je préparais la prédication sur n'entre pas en rouge parce qu'un jour si on parle si on parle de rouge si tu rentres en rouge c'est un danger c'est un ordre c'est un ordre c'est un ordre c'est un ordre mais comment est-ce qu'on peut respecter la lumière verte et la lumière rouge mais on ne veut plus respecter Dieu qui donne un ordre d'aller évangéliser moi je connais l'anglais moi je connais l'anglais pasteur ne connait pas l'anglais mais pas évangéliser avec l'anglais moi je connais le français et le français mais pas évangéliser avec ton français moi j'ai étudié le passé n'a pas étudié mais va étudier va évangéliser avec tes ois donc tu te changes doit te faciliter à parler pour l'évangile seulement et si tu ne le fais pas c'est un ordre voyons comment nous échouons parce qu'on n'obéit pas à un ordre amen paie le 1,10 un passera ne peut pas te pousser c'est un ordre c'est un ordre c'est pourquoi vous voyez quelqu'un commence à monter après quelqu'un va faire il y a des choses si tu obéis à lumière rouge de t'arrêter de ne pas traverser nous devons obéir plus à Dieu qu'à ça parce que dans une église pendant que les chrétiens ne revangélisent pas il désobéit à l'ordre de l'éternel c'est que j'ai passé pour ne fait n'ayant je le parlais une fois et la personne a dit ne va plus venir mais tu t'arrêtes là c'est quoi ça comment il y aura des prédicateurs si on ne les envoie pas comment vous serez bénis si on ne vous dit pas qu'il faut évangéliser comment vous serez fort si on ne vous dit pas évangéliser pour vous penser c'est facile on va à un démon où le sorcier va manger quelqu'un qui a un souci d'aller gagner un âme à Jésus alors le sorcier doit venir à cette personne qui a toujours oh mon Dieu mets quelqu'un sur mon chemin mets quelqu'un là où je passe parce que je s'offre de gagner quelqu'un pour ton royaume pensez-vous que Dieu va me permettre au démon de ravager ta vie et ta destinée et toi qui as un grand souci pour son royaume j'ai compris juste une seule chose notre attachement pendant qu'elle est négligée devant Dieu et c'est par là notre vie est tombée et est dépouillée par l'ennemi et quelqu'un qui a un souci de Dieu dans son cœur est réalisé le rêve de Dieu dans le royaume de Dieu si Dieu permet sa mort devant un sorcier Dieu permet sa mort à ce temps-là parce que Dieu sait qu'il faut que le maire à ce temps-là de peur que le jour qui vient cette personne puisse sortir dans la voie du Seigneur mais si Dieu attend encore que cette personne travaille pour son royaume Dieu va le sécuriser et Dieu va le bénir et Dieu va l'élever et si cette personne continue à travailler pour le Lord le Lord va le garder parce qu'il va le élever parce qu'il est précieux et le Lord ne permet jamais que l'on puisse détruire un destiné de quelqu'un qui a un souci pour un royaume puisse avancer alors le Lord ne permet jamais la destinée de quelqu'un qui a un trouble pour le royaume pour le travail ah non sinon moi on pouvait même manger ah non une fois on a été à télé pour annoncer Jésus même on n'a pas de babouches mais on se met à annoncer Jésus même on n'a pas mangé on annonce Jésus même si on te dit tu ne vas plus manger mais toi tu dis je vais aller annoncer Jésus so you want to share the gospel even if you don't eat even if you don't have shoes you just want to go and share the gospel Amen aujourd'hui peut-être on s'est redé on a des petites choses déjà sont là tu ne grèves pas so these days we are serving the Lord because you have your few things with you you have what you are all your diplomas c'est comme je dis servir Dieu l'attachement à Dieu and sticking up with him c'est pas un moyen c'est que tout est rome c'est pas quand tout est pink c'est qu'il faut s'attendre à tout je vais terminer avec Esaïe 61 et je vais terminer avec Esaïe 61 verset 1 à 3 nous parlons de l'évangile que chaque personne dans cette église prend des atouts par l'aide de Dieu et gagner quelqu'un pour la gloire de Dieu la Bible dit un chrétien converti un chrétien qui a reçu le Messie l'Esprit du Seigneur éternel est sur lui et Dieu va rendre cette personne pour apporter la bonne nouvelle et le Lord va anointe cette personne pour apporter la bonne nouvelle depuis le premier jour que je suis converti Dieu m'a réunit pour annoncer sa bonne nouvelle et c'est pourquoi je vous ai dit par Jean 3 in John 3 16 Dieu a envoyé son fils unique pour quiconque croit en lui ne periche pas et cette personne qu'il a envoyé nous devons croire et croire en lui c'est au moyen de l'évangile et that person that was sent and it was only because of first gospel c'est au moyen de l'évangile que nous devons croire en Dieu n'est-ce pas et c'est only through the gospel to believe in God c'est pour apporter la bonne nouvelle chaque chrétien qui a un souci d'aller évangéliser ou d'inviter quelqu'un à cette fois-là Dieu met en lui une notion avec laquelle pendant que tu ouvriras la bouche souvent le diable vient nous changer la façon de ne pas annoncer l'évangile parce que nous nous sentons que nous n'avons rien mais ici la Bible me dit que Dieu nous a pour la cause d'annoncer la bonne nouvelle chaque personne qui est loin de Dieu il se l'entitile comme un malheuré alors regarde dans ta famille il y a combien de malheurés c'est comme je parlais que les démons ont toujours ou le sorcier amène un racine dans nos familles dans d'autres personnes un racine les gens boivent un désordre ils sont tellement insupportables dans leur clan et d'autres personnes ils ont l'impidité ou l'adilthère comme si on est en train de souffler sur leur vie et toutes ces personnes la Bible est en train d'intituler qu'ils sont deux malheurés alors il faut qu'il y ait des chrétiens qui sont convertis qui ont crié en Dieu et qui s'élèvent et ces personnes doivent croire que pendant qu'ils ouvrent la bouche Dieu a un sur leur bouche ou dans leur bouche annonciant pour annoncer la bonne nouvelle aux malheurés et tous quand ils ouvrent leurs mouths ils doivent croire que le ont annoncé leur map pour qu'ils share le gospel cette personne qui est loin de Dieu est un malheuré cette personne qui est loin de Dieu est malade c'est pourquoi je vous ai dit si tu n'annonces pas la bonne nouvelle tu ne seras pas sécurisé dans ta vie c'est pourquoi je vous ai dit pendant que nous annonçons la bonne nouvelle et nous faisons un point d'accord avec Dieu où nous faisons le point d'entente avec Dieu et Dieu devient notre force mais souvent l'ennemi va nous attrister et enlever à nous le goût d'annoncer l'évangile parce que si nous annonçons l'évangile et nos pieds seront bénis car Dieu bénit les pieds qui annoncent la bonne nouvelle la bonne nouvelle elle est une impact dans le royaume de Dieu je vous ai parlé et je parle tantôt que vous devez comprendre pendant que nous annonçons la bonne nouvelle et nous apportons la guérison à ceux qui sont le cœur brisé je parle tantôt il y a plusieurs enfants on est en train de chercher de les adopter ici même au Canada 3000 enfants et ces choses arrivent juste à cette période d'une année au moment que la maladie vient toucher les familles sont en désordre parce que ces familles ont une carence de l'évangile alors comprends que si dans ma famille dans ta famille il y a des personnes qui sont loin de Dieu qui sont malheurées qui sont malades qui ont besoin de la guérison et cette guérison ne peuvent que leur accompagner au moment que nous annonçons la bonne nouvelle dans un pays dans un pays dans un village et partout dans une ville si la bonne nouvelle n'est pas annoncée il n'y a pas de paix c'est pourquoi avec Esaïe 61 le verset on nous parle que nous devons annoncer la bonne nouvelle pour apporter la guérison à ces cœurs qui sont brisés et plaisir aux personnes se trouvent captives mais pour qu'ils soient des captivités nous avons besoin d'annoncer toujours la bonne nouvelle la captivité peut se présenter comme de mauvaises habitudes avec lesquelles nous sommes infligés par les forces de ténèbres la captivité peut se présenter comme toute chose que nous voulons avoir dans notre destinée mais dès nous-mêmes on n'est plus capable mais pendant que l'évangile entre dans notre vie elle peut changer notre malédiction à la bénédiction écoute-moi l'église écoute-moi ma sœur peut-être qu'il y a ton frère peut-être qu'il y a ta sœur peut-être qu'il y a un membre de ton soin mais cette personne est encore dans l'emprisonnement parce que cette bonne nouvelle que nous annonçons amène aussi à libérer quelqu'un dans un prison et que cette personne soit délivrée et la bonne nouvelle que nous nous apprenons nous apprenons pour délivrer quelqu'un qui a été trouvé en prison et il y a plusieurs choses que nous pouvons épingler ou mentionner comme la prison de mauvais habitudes on est sous-estimé par soi-même on se sent épuisé sur la terre et toutes les choses souvent ce sont des indices ou des choses que l'ennemi va amener dans notre vie chaque membre de cette église va annoncer la bonne nouvelle car la bonne nouvelle elle amène une année de grâce savez-vous que notre vie est conduite pour un destiné d'une année pour changer à une autre année la bonne nouvelle elle publie une année de grâce de l'éternel toujours de vengeance de notre Dieu et cela nous amène aussi à consoler tous ceux qui sont des affligés tu peux apprendre d'annoncer la bonne nouvelle vous pouvez apprendre comment partager la bonne nouvelle